Je me trouve présentement avec une fille qui doit présentement regretter de s'être retirée de la compétition, Marie-Ève Marcotte. Marie-Ève, ça va bien? Oui, ça va bien quand même. Quand tu regardes l'ampleur des championnats du monde, est-ce que tu regrettes de t'être retirée? Il ne faut pas dire qu'on regrette. C'est sûr que j'ai des petits remords, mais j'ai plutôt... Oui, j'aurais aimé être ici en fin de semaine. C'est gros. Tout le monde est là. J'aurais eu des gens qui auraient été là pour moi, mais il y a des décisions qu'on prend, puis je pense qu'il ne faut pas les regretter. Il faut juste se dire qu'on passe à autre chose, puis que la vie continue, puis qu'il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent aussi intéressants. Mais bon, un championnat du monde, ça reste un championnat du monde. Je veux que tu m'en parles justement parce que, bon, tu en as déjà fait, tu as participé à plusieurs compétitions, mais les championnats du monde ici dans notre cours, je veux que tu me parles. Comment tu trouves ça? Écoute, je reste au pied de la montagne. Ça fait depuis tout le début de l'été que je vois tout se mettre en branle. Puis quand j'ai vu dernièrement comment c'est gros, comment il y a des gens qui stationnent leur auto partout, presque à partir du haut de la pente, c'est impressionnant. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi gros. Ça fait une petite boule dans le cœur, c'est sûr, quand je regarde les autres qui sont là avec leur petit maillot du Canada. Oui, les championnats du monde, c'est trois fois une Coupe du monde. Ce n'est pas du tout la même chose. Les gens sont là parce qu'ils ont été sélectionnés, parce que sont les meilleurs de leur pays. Ils sont là pour représenter leur pays. L'esprit d'équipe est plus présent. C'est incomparable. Marie-Ève, je veux que tu me parles un peu de toi. Je veux que tu me parles de ta carrière. Explique-nous un peu en détail ta carrière. OK, en détail, ça va être long. Il va falloir faire un retour avec les gondoles. Non, disons, j'ai commencé en 2004-2005, j'ai embarqué sur un vélo. 2005, les premières compétitions dans une catégorie de ceux qu'on appelle les débutants, les sports, j'ai tout remporté. Donc là, j'ai dit, bon, je vais monter de catégorie. Je crois que je suis de calibre pour aller chez les élites. Ma première année chez les élites, tout de suite, j'ai gravi les échelons assez rapidement jusqu'à faire des podiums et devenir la meilleure québécoise. Donc là, tranquillement, on se fait recruter l'équipe du Québec, donc le premier championnat canadien dans l'Ouest. Directement en 2006-2007, encore les championnats canadiens, des belles positions, des positions de podium en Coupe du Canada. Ça se passait vraiment bien. Sélection pour 2008 sur l'équipe du Canada, l'équipe nationale, les championnats du monde en Italie. Puis après 2008, bon, il y a eu 2009 où j'ai commencé la saison avec une grosse baisseur au dos. Tout ne fonctionnait plus. Puis là, j'ai décidé d'arrêter la compétition. Je ne savais pas si c'était pour toujours ou momentanément. Mais quand on commence à mettre un pied par terre puis qu'on s'arrête, c'est difficile de revenir. Puis là, c'est pour ça que cette année, je n'ai pas non plus continué les compétitions de descente. Par contre, j'ai continué dans un autre format qui est l'enduro. L'enduro, en fin de compte, ça prend diverses formules. Ça peut être une compétition sur deux jours où on va faire 12 descentes longue distance ou est-ce qu'il y a aussi des bouts pédalants. Donc, il faut à la fois être en forme physiquement puis avoir une base de cross-country, mais aussi être, tu sais, rapide techniquement puis en descente. Donc, ça mélange les deux. Puis on dit enduro parce qu'évidemment, si tu fais 12 compétitions de 15 minutes à 30 minutes de descente une fin de semaine, tu es vraiment fatigué. Donc, c'est de garder toujours un peu la stratégie pour que le corps suive durant ces événements-là. Sinon, c'était des longues distances, des descentes marathons comme la méga-valanche. On part d'un glacier à 3300 mètres d'altitude, puis on descend jusqu'à la base d'une autre montagne. Ça dure 1h15. C'est plein d'adrénaline, plein de terrains changeants, une multitude d'obstacles, mais en même temps, on part tout un tas de filles ensemble. J'ai été troisième quand je suis sortie du glacier. Jamais j'aurais pensé faire ça, mais ma forme physique m'avait avantagée. Après, j'ai crevé dans cette compétition-là, la méga-valanche. Donc, ça a été dommage, mais ça fait partie de la course. Puis, on peut réparer la crevaison, puis malgré tout, remonter. J'ai fait top 30 quand même, malgré tout ça. Marie-Ève, on est sur le point d'arriver. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi la descente, mais aussitôt qu'on va être débarquée de la gondole. OK, parfait. Marie-Ève, on est monté, on est sorti, on est prêts à partir. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques, avant qu'on parte, c'est quoi vraiment le Downhill. Parce que les gens le voient, le monde descendre, mais veux-tu expliquer vraiment c'est quoi le Downhill? En fait, ça consiste à dévaler des pistes qui ne sont pas des pistes de ski, soit du temps passant. Beaucoup de gens pensent qu'on descend dans les pistes de ski comme en hiver, mais ce n'est pas ça du tout. On va le voir tout à l'heure avec le petit bout de film. Il y a différents niveaux. Il y a des pistes plus faciles, ça va être un petit peu plus large, disons deux largeurs de vélo, où il y a des petites bosses, des virages relevés, des petits sauts de temps en temps, mais rien de très dangereux. On croise quelques roches, quelques cassures, mais la descente, ça peut aller jusqu'à une piste aussi étroite que le guidon, à peine plus large, avec beaucoup de rochers, de cailloux, de racines entremêlées, de la pente qui peut devenir très, très abrupte. Donc, quand on mélange tous ces éléments-là, puis qu'on se dit que ça peut se retrouver en même temps dans une piste, comme par exemple la Coupe du Monde, où on a des sections hyper rapides, où les gars lâchent les freins, puis ils pédalent presque, puis ils peuvent rouler 70-80 km heure. Mais après, ils rentrent dans le bois, puis là, dans le bois, ça se met à descendre très à la pique, racines, cailloux, roches, descente comme des glissades de roches. C'est très extrême. Puis, côté physique, si on parle de l'exigence physique, c'est très demandant. Ça a l'air de rien descendre comme ça, mais le cardio est très sollicité, parce qu'on est constamment, constamment en train de contracter un muscle de notre corps pour pouvoir tenir le vélo, rester en position, pas glisser, pouvoir avoir la bonne position sur le vélo pour ne pas non plus manquer le... Tu sais, si on est trop penché par devant, on peut passer par-dessus le guidon, donc pour ne pas tomber, c'est extrêmement exigeant, là. Je vous dirais, c'est un sport difficile. Marie-Ève, je suis un débutant, je n'ai fait, bon, deux, trois fois pour le plaisir, pour essayer, mais je ne suis pas bon. Veux-tu me donner une couple de trucs pour que je sois capable de me débrouiller aujourd'hui, que je sois tout le moins capable de te suivre? OK. Premièrement, on ne barre pas le frein arrière. D'accord? Parce que lorsqu'on barre le frein arrière, la roue derrière dérape, on n'a plus aucun contrôle. Donc, on utilise un peu plus de frein avant pour contrôler la vitesse, puis on utilise le frein arrière des fois vraiment plus pour se ralentir une fois que le frein avant a été enclenché. Mais si on barre le frein arrière, là, c'est sûr, c'est le dérapage absolu, surtout dans les conditions comme aujourd'hui qui vont être assez humides. Ensuite, la position, c'est toujours rester debout sur les pédales. On ne s'assoit pas sur le vélo parce que sinon, on subit le terrain. Donc là, on se met à faire du petit cheval sautoir, puis il n'y a plus moyen de contrôler absolument rien. Oh là là! Mais Marie-Ève, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tout ce qu'on va avoir, ça va être des images avec la caméra que j'ai sur mon vélo. Je vais te suivre, on va voir des images de toi tout le long en descendant. Peut-être quelques-unes de moi aussi qui est en train de pleurer. On verra. Marie-Ève, je te remercie beaucoup d'être passée Momentum. Bien, merci, ça me fait plaisir, puis j'encourage tout le monde à venir essayer la descente au Mont-Saint-Anne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501